La table ronde de l'après-midi consacrée à la violence du mal logement. Moi c'est Marie Jouveau, je suis architecte du patrimoine et dans mon exercice professionnel j'ai plutôt tendance à parler du bien logement, ou en tout cas c'est ce qu'on essaye d'atteindre. Aujourd'hui on va parler de l'inverse et du mal logement. Je vais vous demander de vous présenter, merci beaucoup d'être avec nous, et de nous donner une définition de certains mots dont on va parler cet après-midi. Enchanté, moi c'est Valentin Brasseur, je suis travailleur social de profession et de formation. J'ai travaillé dans divers domaines, protection de l'enfance mais aussi le sans-abrisme, j'ai travaillé notamment au 115 l'hiver dernier. Donc moi mon entrée en matière sur la thématique du logement c'est plus le sans-abrisme et puis les difficultés d'accès au logement et de maintien dans le logement, c'est plus ça mon champ de compétences en travers social. Et je suis aussi militant du Parti Pirate depuis bientôt deux ans maintenant. Et je suis l'un des deux capitaines de l'équipage logement. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop le Parti Pirate, nous on s'organise avec des gros de travail qu'on appelle équipage. Et on a des équipages thématiques qui travaillent sur des thématiques pour produire un programme et puis des positions pour le Parti Pirate. Et moi je suis avec un autre pirate, l'un des deux capitaines de l'équipage sur la thématique du logement. Et du coup, moi quand on m'a invité à participer à cette table ronde sur le thème du mal logement, la première question que je me suis posée, c'est quoi le mal logement ? Qu'est-ce qu'on entend par là ? Et j'ai cherché une définition, j'ai trouvé une qui me plaît beaucoup, qui est celle de la Fondation des pierres. Et donc la Fondation des pierres définit le mal logement ainsi, qui se traduit par cinq caractéristiques essentielles. Le premier c'est l'absence de domicile personnel, les mauvaises conditions d'habitat, les difficultés pour accéder à un logement, les difficultés pour se maintenir dans ce logement, et les blocages à la mobilité résidentielle. Et j'aime beaucoup cette définition parce qu'elle est assez claire. Elle part aussi sur cinq items différents pour montrer que le mal logement, ce n'est pas juste un facteur, c'est une pluralité d'éléments qui amènent justement à cette situation violente qui est le mal logement. Alors moi je suis Shirley Lechurc, je suis avocate au Barreau de Marseille, je suis spécialiste en droit public. Et je crois que j'ai été invitée en ma qualité d'avocat intervenant aux côtés du collectif du 5 novembre. Et on partagera cet aspect de la définition, ce qui s'est passé à Marseille, comment le collectif s'est organisé, et quel appui juridique on a tenté de mettre en place. Bonjour, moi je suis Jean-Régis Royacars. Du coup, je suis coordinateur de projet dans une association qui s'appelle Just. Just, c'est une association qui a pour vocation à faire de la justice sociale avec les personnes concernées. Et je suis aussi membre de Médecins du Monde, membre du Collège PACA, des missions, on va dire, de Marseille, Briançon, Nice, Menton, voilà. Merci de m'inviter aujourd'hui. La question du mal logement, et sur une définition du mal logement, je m'occupe d'un projet à Just qui s'appelle les régisseurs sociaux. Les régisseurs sociaux, c'est quoi ? C'est, en fait, on intervient à l'amélioration des conditions de vie dans les habitats par nécessité. Et notre définition du mal logement, elle est assez large, en fait. C'est Delarus, Squat et Bidonville. Et nous sommes financés par la fondation Ave Pierre, globalement, pour faire ça. Et en fait, on a développé une action d'aller vers dans les endroits où les gens habitent par nécessité pour améliorer leurs conditions de vie ou la réduction des risques liées aux dommages. Donc, ça veut dire accès à l'eau, accès à l'électricité. Et depuis la crise sanitaire, et on peut en parler, on s'est retrouvés à faire même des tiers-lieux alternatifs où on a carrément fait ce qu'on appelle de l'intercalaire. C'est-à-dire que les lieux et les espaces vides, en fait, qui sont parfois sécurisés par des vigiles, on a fait en sorte de les récupérer pour faire des projets collectifs et pour mettre à l'abri les gens d'une manière différente que les hôtels d'urgence et ce qu'on va appeler l'hébergement d'urgence. Est-ce que tu peux nous préciser un peu comment fonctionne l'association ? Est-ce que vous êtes nombreux ? Alors, Just, c'est une association qui a été créée en 2015 par des psychiatres qui travaillent dans la rue, des travailleurs sociaux comme moi qui travaillaient dans une association qui s'appelait Habitat Alternative Social qui faisait de l'insertion par le logement et qui en avait marre de voir l'argent détourné par la PHM sur des projets innovants, globalement. Donc, du coup, on a décidé de monter une assaut et on a fait le premier projet. Ça s'appelle le lieu de répit. C'est un lieu d'alternative à l'hospitalisation sous contrainte sans médecin qui est aujourd'hui en plein centre-ville de Marseille. Alors, on est une petite assaut fort en gueule. On n'a que 60% de nos budgets à chaque fois, mais on est très, très militant et très organisé. Et par rapport au parti pirate, je fais un petit clin d'œil, on est très open source, en fait. C'est qu'on considère que l'information, le pouvoir doit être partagé. Et donc, c'est pour ça que je suis présent aujourd'hui. C'est que je pense qu'on a des sujets en commun. Merci. Valentin, tu veux nous parler un peu de la façon dont tu as vécu la problématique du mal-logement dans ton intervention professionnelle ? Oui, alors, moi, ce que j'ai pu constater... Alors, moi, j'ai eu plusieurs expériences professionnelles aussi bien dans la fonction publique. J'ai travaillé pour le département pendant la nuit, par exemple. Pour le département du Pas-de-Calais. Parce que j'ai oublié aussi de le préciser, je viens du Nord. Moi, je suis originaire du Bassaminié. Bassaminié qui, d'ailleurs, petite anecdote historique, est la terre de naissance du HLM. Avant même que le terme HLM n'existe, les premiers logements sociaux, c'était les courants, finalement. Et moi, j'ai pu me rendre compte dans mon département, dans mon intervention professionnelle, que ce soit au niveau de la fonction publique avec le département, la préfecture ou alors avec le milieu associatif. Le milieu associatif, on le voit bien avec l'association Juste, par exemple, qui est très porteur d'action et d'innovation. Et moi, ce que je constate, c'est que pour ce qui est d'apporter des réponses sur des problématiques politiques, c'est-à-dire comment régler cette question du mal-logement, on l'a vu, qui est assez diverse parce que ça va de l'absence de logements, de logements adaptés, de logements dignes, propres à l'habitation, et aussi de difficultés pour les gens pour accéder à ce logement et à s'y maintenir, donc ne pas se faire expulser, par exemple. Bien souvent, je me rends compte que l'innovation, la création de nouvelles réponses politiques adaptées qui répondent aux besoins que nous nous constatons, nous traversons sur le terrain, vient plus du milieu associatif que de la fonction publique, parce que, justement, le milieu associatif, culturellement, cherche plus à tester et à ne pas faire, justement, ce qu'on leur demande de faire. Du coup, il y a vraiment cet esprit d'innovation que, moi, je concède beaucoup plus dans le milieu associatif. Après, ça dépend aussi des associations parce que chaque association a ses propres valeurs. Certaines sont plus militantes que d'autres, par exemple. Et vraiment, je me rends compte que cette compétence qu'on appelle dans mon métier l'ingénierie sociale, c'est-à-dire à conceptualiser les réponses politiques, à inventer les dispositifs de demain, bien souvent, ce n'est pas des gens qui travaillent à la préfecture, au département, qui l'inventent. Alors, il peut y participer, justement, via des comités de pilotage, à des mises en place de projets via le financement, etc. Mais pour ce qui est de la conception, l'essence même, la philosophie des dispositifs, de l'évolution des pratiques, on se retrouve beaucoup plus sur le terrain et c'est généralement beaucoup plus porté par le milieu associatif. Et j'ai, moi, en tant que... Donc ça, c'est plus ma casquette de travailleur social. Je suis aussi militant politique. Et moi, mon avis en tant que militant politique, c'est qu'on a malheureusement trop... Surtout depuis quelques années, maintenant, avec les règles de financement des projets, je pense qu'on aura l'occasion de reparler, mais bien souvent, maintenant, on demande de plus en plus aux associations de fonctionner avec une logique d'entreprise. C'est-à-dire, en fait, on vous donne de l'argent, il faut des résultats. Si l'année prochaine, quand vous faites votre bilan, il n'y a pas de résultats, vous n'êtes pas sûrs de recevoir à nouveau de l'argent. Et ça, c'est un problème parce qu'on travaille avec de l'humain. On ne travaille pas avec des produits, avec de la matière, on travaille avec de l'humain. Et l'humain a droit à l'échec. Chaque personne est différente. Donc, les dispositifs, par exemple, de lutte contre le solabri sur le mal logement, certaines personnes vont plus, entre guillemets, se réinsérer dans un processus d'autonomie de vers le logement que d'autres. Les gens sont différents. On est tous différents. Et donc, forcément, humainement, on ne peut pas demander aux travailleurs sociaux et aux associations de se comporter avec les humains qu'ils accompagnent comme avec des produits. Et cette logique d'entreprise, pour moi, met un mal à notre objectif, finalement, de lutter contre le mal logement. Il faut vraiment essayer de conceptualiser la politique du mal logement autrement que par le chiffre et par l'aspect purement procédural. Et c'est là, justement, que le milieu associatif, par essence, essaye plus de s'affranchir de cette logique-là que les professionnels des institutions publiques, par exemple. On reviendra sûrement sur cette question juste après. Je voudrais juste que tu me précises un peu quel cas de figure est-ce que tu vois dans le Pas-de-Calais ? Juste pour voir qu'on ait une comparaison avec Marseille, pour voir si vous avez la même... Enfin, tu vois, quels sont les profils, par exemple ? Qu'est-ce que tu vois ? Quels sont les sujets, en fait, que tu rencontres ? Pour qu'on voit un peu si c'est pareil aussi sur Marseille ou est-ce que vous avez des problématiques différentes ? Alors, je pense qu'il y a des problématiques qui sont nationales. Là, par exemple, je pense qu'on va pouvoir parler de la rue d'Aubagne. Nous, on a eu un cas à peu près similaire à Lille. Il y a eu aussi un effondrement d'immeubles. Donc, finalement, des problématiques d'entretien des logements sociaux, de repérage du péril de la salariété, je pense que c'est une problématique nationale qui, après, touche peut-être plus certains secteurs, certains territoires que d'autres. Après, nous, dans le Pas-de-Calais, on a, en raison du climat, une problématique qui est plus liée à l'humidité. Donc, on a certains logements qui pourrissent plus vite que d'autres à cause de l'humidité. Et, pareil, sur la volonté de rénover, de la rénovation de l'isolation thermique, on sent qu'il y a un vrai besoin de rénovation thermique, tout simplement, mais aussi d'accompagnement des bailleurs et des propriétaires vers, justement, comment rendre les logements performants énergétiquement pour ne pas qu'ils ne soient des personnes thermiques qui mettent en danger la santé des occupants et aussi pour qu'ils soient tout simplement habitables dignement. Si je peux juste me permettre une précision, ce qui n'est pas mon rôle, parce que moi, je ne fais qu'animer, mais en tant qu'architecte, je dirais que la problématique à Lille et à Marseille n'était pas tout à fait la même parce qu'on n'était pas sur de l'habitat indigne, on était sur une copropriété qui avait des défauts cachés, mais c'était quand même un bâtiment qui était entretenu. Pas bien, mais entretenu, alors qu'à Marseille, on est vraiment sur une problématique d'habitat indigne et de marchand de sommeil. Vous allez nous expliquer tout ça, comment on va pouvoir passer à la problématique marseillaise. Jean-Régis, tu voulais recontextualiser ? Non ? On va se répondre, parce que moi, j'ai un peu la vision de la juriste. La réalité marseillaise, en fait, elle était connue. Elle était connue parce qu'elle a été établie en 2015 par un rapport extrêmement bien documenté qui s'appelait le Rapport Nicole et qui faisait état d'un parc immobilier privé très important dans le centre-ville de Marseille et très dégradé. Il n'est pas que privé, et particulièrement sur la rue d'Aubagne où l'immeuble le plus dégradé appartenait justement à un bailleur public. Donc, quand... Et là, je veux parler... Ça m'a fait penser, ce que tu disais, à cette carence institutionnelle, et c'est précisément un peu la naissance du collectif du 5 novembre. Quand c'est arrivé, ça a été un électrochop pour tous. Moi, j'y suis venue parce qu'un ami habitait juste à côté et on a tous essayé de se mobiliser d'une manière ou d'une autre. Et le collectif est né de manière très informelle au départ pour combler cette carence institutionnelle. Il faut savoir que, de fait, étaient intriqués les services de l'État, les services de la ville, les services de la métropole, les bailleurs sociaux également. Et les gens étaient juste totalement paumés. C'était assez terrible. Alors, vous connaissez l'humidité, vous, plus facilement, dans le Nord. Nous, c'est arrivé au mois de novembre. Malgré ce qu'on a pu dire, ça ne s'est pas effondré à cause de la pluie. Maintenant, il y a... Voilà. On sait très... Enfin, on sait très bien. Maintenant, oui, les sources de cet effondrement sont quand même beaucoup plus claires. Et c'est le collectif du 5 novembre, dans mon souvenir, qui a poussé à ce qu'il y ait un guichet unique. Rue Beauvau, pour qu'on puisse avoir... Pour que les gens puissent se renseigner à un seul endroit. C'est le collectif du 5 novembre qui a organisé les collectes. Donc, c'est encore... Alors, j'allais dire, c'est pire que de l'associatif. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils n'étaient même pas structurés en association. Et je reviendrai là-dessus. Et puis, c'est eux qui ont poussé à l'adoption de la charte du relogement. Puisque l'impact était tellement important en termes de volume de personnes qui étaient délogées qu'il a fallu établir une charte. Et cette charte a été adoptée par délibération. Mais il me semble que, sans la pression du collectif, je ne crois pas que cette charte aurait été adoptée. Est-ce que tu peux juste nous rappeler ce qui s'est passé ? Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde ait en tête la chronologie, l'effondrement. Et puis après, ce que ça a impliqué, ce qui a mis la ville en place. Juste rapidement. Enfin, le contexte. Le contexte. Je ne sais pas si toi, tu t'en souviens mieux que moi. Mais en tout cas, moi, je m'en rappelle. C'était le matin. Le matin à 9h. Un immeuble s'effondre. C'était 65 ou 63 ? C'était 65. 65. Et suit, quelques temps plus tard, le 67. Et la ville décide, tard dans la soirée, de commencer à aussi déconstruire le 69. Donc, on avait une angoisse existentielle qui est que la rue d'Auban, c'est une rue qui est juste là, qui est très pentue. Et donc, l'idée, c'était d'éviter un domino tout en... Voilà. Donc, ça a été... Ça a été vraiment un choc. Enfin, moi, j'ai souvenir de ce bruit assez terrible. Je ne sais pas, tu peux peut-être, toi, avoir ta vision. Pardon, là-bas. Du coup, c'est juste derrière là-bas, en fait. Enfin, c'est derrière, ouais. Non, mais en gros, l'ambiance à Marseille, quand on s'est arrivé, il faut aussi se rappeler qu'il y avait la plaine qui était en train de lutter sur la rénovation de la place. Donc, on avait été dans une ambiance... En gros, toute la plaine était entourée d'un mur. Et donc, du coup, moi, je me rappelle, j'étais passé en moto. Donc, il y avait un mur énorme, déjà, autour de la plaine qui faisait qu'on était dans une ambiance tendue avec des mouvements citoyens qui luttaient sur la rénovation et la gentrification. Et à 9h du matin, j'étais à Image Santé juste en haut de la rue d'Aubagne sur une réunion et l'immeuble s'écroule. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça fait, en gros, des personnes décédées, un traumatisme dans la ville. Et là, avec rapidement la casquette de Médecins du Monde, nous, on s'est retrouvés, du coup, en soutien derrière. Mais ce qui nous a le plus marqué, c'est qu'en fait, Médecins du Monde a eu des mots assez forts. On a parlé de crise humanitaire à l'ONU, qualifiée sur le rapport du mal-logement et donc, du coup, du secrétariat au mal-logement, René Dutré. Et en fait, on a pu malheureusement qualifier quelle était la politique depuis Deferre, de Godin sur la spéculation immobilière qui se voulait, à cause de ces morts, on a pu malheureusement le démontrer, une spéculation qui tuait des gens. c'est-à-dire que la politique publique à un moment peut tuer, elle peut tuer en plein centre-ville par l'abandon, en fait, des services publics, par l'abandon des entretiens, par des marchés publics abusifs et personne ne s'attendait à ce que ce soit aussi dramatique avec des morts. Et cette mobilisation citoyenne derrière, avec la naissance du collectif du 5 novembre, elle a été un marqueur, en fait, de ce que peut être l'énergie marseillaise parce que, en fait, de cette énergie-là, quand même, le collectif fait la charte du relogement. Nous, avec la casquette Just Médecins du Monde, on va sur la santé mentale qui est souvent un oublié de cette question. C'est que qui a vu des gens mourir en face de lui dans un immeuble où vous payez un loyer ? Normalement, vous êtes en sécurité et en protection. Il y a la France entière là-dessus. On a quand même une problématique qui pourrait être synchronisée avec l'accueil des réfugiés, le trauma, mais l'Agence régionale de santé sur la question de la santé souvent n'est pas traitée et c'est dommage parce que l'interdisciplinarité à cet endroit-là est nécessaire. On ne peut pas penser le logement comme étant une boîte. Le logement, c'est habiter ensemble, donc c'est des liens, c'est exister ensemble, c'est militer ensemble, faire des choses ensemble. Et derrière, le collectif du 5 novembre a amené aussi quand même quelque chose qui nous a tous surpris. Le printemps Marseille, quand même. Le printemps Marseille qui prend la ville de Marseille, il faut absolument pouvoir se le dire et vous êtes concernés à être un mouvement politique, c'est que cette mobilisation citoyenne a rassemblé des gens qui aujourd'hui sont quand même à la ville et à la mairie. Et ayant participé à cette aventure, je ne m'attendais pas non plus à ce que ça marche. Très honnêtement. Est-ce que tu peux nous dire aussi ce que, ou Audrey, parce que tu parlais de milliers de relogements, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé ? Parce qu'en fait, l'effondrement a déclenché derrière... Alors, il a été décidé compte tenu de l'ampleur du phénomène et d'un nombre considérable. Je n'ai pas les chiffres, alors je ne vais pas les donner. Voilà. 3 000. Il y a eu entre 6 000 et 3 000 personnes délogées. Donc, il était évident que c'était nécessairement à la ville, à la métropole, en tout cas au service public, d'organiser les modalités de ce relogement. Et ce relogement, c'est fait de deux manières principales. En hôtel et parfois en appartement, hôtel ou appartement pour les plus chanceux. Mais la plupart du temps, c'était en hôtel. Donc, vous imaginez que c'était des gens qui étaient en famille dans un logement avec leur repère à qui on a dit de partir parce que le périmètre est extrêmement étendu. Le périmètre de sécurité qui entourait les immeubles était très étendu. Donc, il y a eu énormément de personnes qui n'ont pas pu réintégrer leur logement tout de suite et parfois à raison, parfois moins, mais parce que c'est normal quand il se passe un événement aussi important. En fait, tu es pris de peur. Tout le monde est pris de peur. Donc, on évacue tout le monde en fait. Et donc, ces gens qui sortent en pyjama, c'est ça qui se passait, qui sortent en pyjama dans la rue, qui attendent au guichet unique qu'on veuille bien leur donner l'adresse d'un hôtel et ils sont dans un hôtel pour deux personnes, sans cuisine, sans rien, parfois à plusieurs kilomètres de leur lieu de résidence habituel, ce qui fait qu'il a fallu... Quand tu parles de traumatisme psychologique très puissant, c'est clair que c'est le premier truc que je retiens à la fin. Parce que quand j'ai entendu les premières personnes qui sont venues nous voir, puisqu'on a dû organiser une legal team, c'est ça que j'ai oublié de vous dire aussi, du côté des avocats, une legal team pour justement essayer d'absorber le flux des personnes qui rencontraient des difficultés avec la mairie, avec leur bailleur, avec le bailleur social, avec le bailleur privé, qui n'avaient pas de documents, comme on déclarait un sinistre, tout était assez colossal parce qu'ils n'avaient rien pris. Donc ils se retrouvaient, pour l'essentiel, relogés dans des appartements, pardonnez-moi, dans des chambres d'hôtels, et tout le monde était rassemblé comme ça, sans possibilité de faire correctement ses devoirs, tout le monde dans une même pièce, tout le monde à dormir les uns sur les autres, parfois des familles séparées. Et ça a duré plusieurs années. Et ça a duré plusieurs années. C'était pas complètement fini. Et ça existe encore. Oui. Et le pire, enfin le pire, c'est là où moi, je suis intervenue vraiment juridiquement, c'est-à-dire que quand le collectif est venu me voir en me disant, bon, ça va pas parce qu'il y a une carence originelle, il y a des mesures provisoires qui sont prises, mais structurellement, tout ce qu'on attendait de la ville, c'est-à-dire, et depuis longtemps, parce qu'ils ont les moyens juridiques de le faire, c'est de faire des travaux d'office. Et ces travaux d'office, qui sont prévus juridiquement, pour lesquels il y a des leviers importants, y compris sur des fonds d'État, par le biais de l'ANA, etc., lorsqu'il y a une carence du bailleur privé, et on a bien compris qu'il y avait une carence du bailleur privé, elles ne le mettaient pas en œuvre. Donc, je l'ai dit au collectif, maintenant, si vous voulez qu'on agisse, si vous voulez dépasser le stade du collectif citoyen, il faut vous structurer juridiquement, et ce sont structurés en association, et on a porté un référé liberté. Alors, je vous le précise, pourquoi ? Outre le fait que l'outil est quand même susceptible d'être vraiment utilisé en matière de logement, de logement décent, de manière générale, et de logement indigne, à plus forte raison, c'est que quand on a porté ce référé liberté, l'idée, c'était d'obtenir justement que des travaux d'office soient effectués conformément aux dispositions légales et réglementaires, et qu'on considérait que c'était une atteinte manifestement illégale et grave à une liberté fondamentale qu'est le droit à un logement décent. Par voie de conséquence, on s'est fait rejeter devant le tribunal administratif, comme on était quand même assez en colère, on a sollicité un avocat au Conseil d'État et on est allé le porter au Conseil d'État. Le Conseil d'État nous a dit qu'on est un peu désolés, un peu comme le TA, mais en fait, ce que vous nous demandez, c'est de nous placer à la place de la ville dans sa carence de politique publique face au logement et ça, c'est ce qu'on appelle une mesure d'ordre structurelle. Et moi, je suis juste le juge, je suis un juge seul et je ne peux pas prendre la place de l'administration. Ça, c'est la complainte de l'avocat publiciste que je le place. Et du coup, Valentin disait que l'innovation venait plutôt des associations. Comment est-ce que ça se passe justement à Marseille de ce point de vue-là et quelle est votre intention ? Marseille, c'est un sujet varieux. Comment dire ? Marseille, c'est 111 villages qui essayent de s'associer, qui n'ont pas l'habitude de travailler en coopération. Donc, la rue d'Aubagne, ça nous a un peu obligés à travailler en coopération. Et pour essayer de reprendre un peu le sens que tu dis, on peut déjà saluer une chose. C'est que déjà, pour pouvoir se rencontrer, se structurer, on peut remercier le Molotov qui vous a accueillé aujourd'hui parce que c'est ici que les gens se sont rencontrés. C'est ici que les gens ont pu se structurer et qu'Azem a mis la salle à disposition. Et en fait, c'est énormément de solidarité de ce type qui ont fait qu'il s'est agrégé une volonté citoyenne de ne plus subir une politique qui pourrait se résumer par une politique bureaucratique. C'est-à-dire qu'en gros, ce que tu as très bien dit, c'est qu'on viendrait nous dire qu'il faut sortir du bâtiment, on part dehors, en cinq minutes, vous prenez ce que vous avez à prendre et vous vous retrouvez dans un hôtel. Et après, vous vous retrouvez devant des travailleurs sociaux. Donc, tu es travailleur social, tu sais très bien que ce n'est quand même pas la grande qualité de l'empathie et de l'humanisme. C'est un travailleur social qui t'accueille derrière un bureau. Il dit, vous avez vos papiers ? Non, je n'ai pas mes papiers. Vous avez ça ? Non, je n'ai pas. Ah, il y a suspicion. Et du coup, tous les gens qui ont vécu ça, qui se sont retrouvés devant des hôtels, se sont retrouvés devant des équipes d'une association qui s'appelle quand même France Horizon, qui venait de Paris. C'est quand même intéressant de noter que la délégation de services publics qui a été donnée pour gérer la mission qui a énormément énervé les collectifs citoyens, c'est France Horizon qui n'avait rien à voir avec Marseille. Ça raconte quand même une suspicion qui est très, comment dire, typique de l'idée qu'on est coupable. À un moment, on demande un service alors qu'on est dans le besoin. Qu'est-ce que ça a fait ? Ça a augmenté la volonté du collectif du 5 novembre à agir et du coup, ça a permis d'aller sur la charte du relogement qu'on a pu nous accompagner sur la partie de la santé mentale et du besoin. Et sur cette partie où je suis légitime à parler, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait financer par l'agence régionale de santé des équipes de l'hôpital pour qu'ils aillent voir les gens dans les hôtels, pour qu'ils puissent constater que les gens dans les hôtels souffrent de carences, de dépression, d'isolement. Et vous savez ce qu'ils nous ont dit quand même, de quelle réalité on parle ? Ils nous ont dit, mais non, ils n'ont qu'à se déplacer à l'hôpital en fait. Et on leur a dit, attends, quand toi tu vas mal, quand toi tu es au bout de ta vie, tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus à qui t'adresser, tu es... Je vais vous faire une caricature, mais une vieille femme maghrébine, isolée, très polie, qui ne demande rien, qui n'a peut-être pas de papier, qui était à la rue d'Aubagne, qui était dans d'autres endroits, parce que les immeubles, après, qui se sont accumulés et étant en dysfonctionnement, c'est forcément des immeubles de marchands de sommeil, forcément des immeubles avec des copros dégradés. Donc du coup, c'est toute la population qui n'est pas vraiment toujours à jour et avec une richesse qui lui permet de défendre ses droits. Ces gens, mis à l'abri à l'hôtel, s'écrasent, s'effondrent, décompensent. C'est les derniers qui vont aller être en capacité de demander leurs droits et l'Agence régionale de santé nous disait qu'ils n'ont qu'à venir à l'hôpital. Donc on les a un peu bousculés en s'appuyant sur le collectif du 5 novembre qu'on a réussi à faire inviter à l'ARS pour qu'ils puissent s'exprimer en tant que citoyens concernés. Il y a une équipe mobile qui s'est montée sur des crédits spécifiques pour aller voir les gens à l'hôtel et là constater que les gens ne vont pas bien du tout, ils sont en dépression, ils ont besoin de soutien ce qui paraît très inévidence aujourd'hui avec le recul mais à l'époque quand on vivait ça c'était et même le malheur aujourd'hui c'est qu'on a subi la rue de Tivoli récemment ici à Marseille qui est arrivé dans des quartiers plus bourgeois quand même et ça, ça compte mais on a pu voir que ça se gère un petit peu mieux il n'y a pas eu besoin en fait de faire toute cette mobilisation citoyenne et là-dessus qu'est-ce qu'on a appris de ça en fait peut-être du coup je vais parler là du côté de Just nous ça nous a mobilisés pour la suite en fait avec des collectifs de réfugiés d'exilés et de personnes invisibles parce que notre intérêt c'est du coup de pouvoir montrer que justement la politique publique tue que les immeubles se dégradent que les marchands de sommeil existent que oui il y a des mafias que c'est quand même compliqué on a fait avec un collectif qui s'appelle Alert qui est relié à l'Uniops l'Uriops une fédération des acteurs du social on a fait un rapport qui s'appelle Carte au squat et bidonville que vous pouvez trouver sur internet et qui démontre quoi ? qui démontre aujourd'hui à Marseille les chiffres l'étude à SAB dit 14 500 personnes à la rue qui ont été en contact 14 500 personnes à la rue et derrière ça il y a à peu près 9000 personnes qui vivent dans des conditions en fait d'habitat par nécessité subi dans les interstices de la ville donc ça veut dire dans des immeubles dégradés avec des marchands de sommeil et que dans ces 9000 personnes il faut quand même savoir qu'ils payent entre 150 et 400 euros de loyer donc c'est des gens qui ne savent même pas qu'ils habitent avec des marchands de sommeil c'est des gens qui sont dans des réseaux mafieux c'est l'éco-pro dégradé du nord de Marseille c'est pas dans le sud qu'on va les trouver et ces gens là payent entre 150 et 400 euros de loyer et du coup la vraie question du mal logement aujourd'hui c'est pourquoi l'accès au logement est aussi difficile et la ville de Marseille récemment a failli être mise sous tutelle par l'État pour l'absence de production de logement social ça ne s'est pas fait parce que c'était lié à Godin en fait et la production de logement mais on est dans une crise à Marseille il y a une tension immobilière qui est révélatrice de ce qui va se passer en France et de ce qui se passe en Bretagne et ailleurs c'est qu'aujourd'hui on veut parler du logement du mal logement mais en fait on ne parle jamais de la production du logement et des propriétaires de la spéculation et là on peut parler des Airbnb on peut parler de la spéculation immobilière et même personnellement dans mon entourage quand j'essaye de dire à des gens il y a des dispositifs d'État pour donner un logement en location garantie par une assaut avec des personnes précaires mes proches les premiers et je me dis ah mais non mais les pauvres c'est quand même compliqué je ne suis pas rassuré donc on a un vrai problème idéologique en France c'est que le logement est le patrimoine de la retraite on a besoin d'accéder au logement pour des étudiants et les personnes pauvres à Marseille les personnes concernées ont vécu la même expérience que les personnes précaires de l'hébergement d'urgence c'est-à-dire que la communauté rome mis dans des hôtels d'urgence c'est ce qui s'est vécu avec la rue d'Aubagne ils ont subi le même traitement que vous devriez subir si ça vous arrive ça a fait un choc quand même ça a réveillé la société civile parce que c'est tellement humiliant et aujourd'hui le constat c'est qu'on n'a pas appris grand chose c'est que c'est encore pire et qu'on a Euromède Marseille en grand une rénovation urbaine très forte et que nos pouvoirs d'action enfin voilà si je finis juste là-dessus je passe à la parole sont quand même très limités pourquoi ? parce qu'on est sur des endroits d'industrie spéculatives très fortes et très capitalistes et que l'argent donne tout donc du coup comment créer des espaces de lutte des espaces où justement on peut penser le logement autrement c'est peut-être une question d'avenir qu'il faudra se poser et du coup moi j'aimerais bien rebondir justement sur cette question-là des solutions d'avenir alors nous au sein de l'équipage logement c'est livré un exercice qui consistait à compiler tous les programmes de tous les partis politiques français sur le thème du logement pour voir justement quelles sont leurs propositions quelles sont leurs visions et leur idéologie sur le thème du logement et on a lu tous ces programmes on les a analysés ça nous a pris six mois et j'ai été plutôt déçu finalement parce que déjà je me suis rendu compte d'une chose contrairement à d'autres thèmes qui déchaînent plus les passions comme la sécurité l'environnement parce que c'est un petit peu à la mode chez un parti politique on ne parlait pas du tout avant par exemple que le logement en fait on connaît très peu les positions des différents partis politiques français sur le thème du logement parce que ce n'est pas une thématique sexy en fait c'est au contraire en fait un exemple tout simple pour un programme de construction de logements sociaux entre le moment où il est décidé et le moment où les logements en question sortent de terre il s'écoule environ cinq ans c'est la durée d'un mandat et du coup vu qu'on est dans une culture politique on en a parlé ce matin avec le thème de la violence etc qu'on est plus sur une culture politico-médiatique de la réaction et de l'immédiateté il faut donner une solution tout de suite etc sachant que sur le logement on est sur de la projection sur le long terme c'est la seule façon de trouver des solutions c'est se projeter sur le long terme recenser les besoins et proposer une solution adaptée et ça ça demande de travailler à froid et pas à chaud ça demande de la réflexion ça demande un regard qui peut être assez technique aussi parce que la thématique du logement et de l'amélioration de l'habitat est très technique pas hyper intéressante parfois un peu un peu un peu un peu austère c'est pas la thématique la plus sexy de toutes les thématiques politiques donc du coup c'est une des raisons pour lesquelles les partis politiques français s'engagent assez peu sur la thématique du logement parce que bien souvent ils sont complètement paumés eux-mêmes même eux en fait on se rend compte des fois qu'il y a beaucoup de partis politiques qui réinventent l'eau chaude enfin on est quand même tombés sur trois partis politiques qui veulent réinventer le DALO enfin donc voilà donc du coup c'est en fait on se rend compte que les partis politiques eux-mêmes il y a des dispositifs qui existent il y a plein de dispositifs qui existent mais les partis politiques ne les connaissent pas quand on a rencontré l'ONU avec la crise d'Aubagne en fait donc la commissaire à l'ONU où nous on a parlé de crise humanitaire avec violence et mort en fait le retour de la commissaire était d'ailleurs mais qu'elle était impressionnée par le dispositif législatif en France sur l'accès au logement en comparaison au pays tout existe on n'a pas besoin de nouvelles lois en fait par contre on parle de la commission DALO qu'est-ce qui se joue le président nommé à la commission du DALO qui fait en sorte de faire une sélection alors que c'est interdit par la loi le problème qu'on a c'est que personne n'est en contre-pouvoir face à lui et que du coup ça fait 10 ans en fait que la commission DALO et les applications de la commission DALO vraiment je le dis avec beaucoup de sincérité c'est de la merde donc en gros qu'est-ce qu'on propose à des gens ils vont se retrouver avec des alors si vous ne connaissez pas Marseille on va être dans les quartiers nord dans des appartements T4 pour une famille prioritaire DALO avec lequel à l'extérieur il y a des squats des squats où les gens ont pris possession des lieux ont cassé des murs pour ouvrir des lieux mais elles déchouffent faire du deal et ils refusent le logement et sur le plan administratif ils ont fait un refus de logement sur le plan administratif ils ne peuvent pas avoir une deuxième proposition qui est la instrumentalisation de la loi c'est horrible là le pouvoir il devient politique c'est-à-dire que la politique doit veiller au bon respect de la loi ils sont inexistants et les lobbyings qui travaillent derrière c'est là où il faut lutter c'est là où il y a peut-être un enjeu c'est qu'aujourd'hui la loi existe mais l'application de la loi est tout à fait insatisfaisante tu veux rebondir peut-être ? non mais je peux faire une aparté architecte qui s'intéresse à la question la question du logement elle est clairement aride pour beaucoup de gens et en fait elle est éminemment complexe c'est-à-dire que même quand on travaille sur ces questions-là on n'a pas forcément de solution toute faite parce qu'elle est complexe ce qui est sûr c'est qu'il y a énormément d'argent qui est mis sur la table il y a des dispositifs législatifs qui existent par contre il y a très peu d'études scientifiques qui sont faites sur le sujet on a très peu de chiffres on n'est pas d'accord sur le nombre de logements qui manquent on entend beaucoup il y a 5 millions mais en fait qu'il faudrait construire 5 millions de logements en plus en fait quand on regarde un peu le détail on a une mauvaise connaissance factuelle de la situation on n'accepte pas de détricoter comment est faite la production de logements en France comment ça marche les promoteurs ça va à la fois des règles architecturales à l'urbanisme là il y a le zéro artificialisation net qui va arriver et en fait tous ces sujets là mis bout à bout c'est la question du logement et donc ça va de ce que tu décrivais sur qu'est-ce que c'est le vivre ensemble à la question purement bâtie de ça prend 5 ans de construire une opération à partir du moment et à la décision politique et en fait on voit que c'est éminemment complexe et que c'est assez mal étudié de manière pluridisciplinaire et tant qu'on ne mettra pas les mains dans le cambouis et qu'on n'étudiera pas sérieusement la question avec toutes ces composantes je pense qu'on aura du mal à trouver les bonnes solutions moi j'aimerais bien répondre du coup pour donner un petit peu une puce un petit peu positive c'est que justement nous on a fait ce conseil là qui rejoint un petit peu ce que tu dis là c'est qu'à un moment donné avant de nous au équipage logement de commencer à dire tiens il faut que ça c'est bien ça c'est mal on va faire comme ci comme ça on s'est dit on va d'abord essayer de comprendre la situation actuelle comprendre le monde du logement qui est un monde complexe qui est un monde vaste qui on l'a dit en gorge de plein de dispositifs alors moi j'en connais beaucoup sur le thème du standardisme par exemple parce que c'est mon métier c'est ma compétence par contre ce qui est ce qui lui ressort de l'amélioration de l'habitat je connais moi je sais qu'il y a plein de choses qui existent mais c'est important de les connaître de les comprendre de savoir qu'elles existent pour ne pas dire qu'on va les créer parce qu'il y en a beaucoup qui disent on va créer ça mais ça existe déjà donc à un moment donné pour créer justement ça rejoint ce que je disais aussi par rapport à l'innovation c'est que je me pose la question finalement au bout de quasiment un an de création de cet équipage de logement je me pose vraiment la question est-ce que la réponse politique adaptée sur le thème du mal logement par essence peut venir d'un parti politique c'est une question que je me pose vraiment parce que je suis moi je suis travailleur social je suis militaire politique mais je ne suis pas ingénieur social je ne suis pas sociologue je ne suis pas avocat je n'ai pas de compétences très accrues sur le thème du logement est-ce que moi j'ai les capacités le pouvoir entre les mains de créer une réponse adaptée pour répondre aux problématiques qu'on rencontre aujourd'hui est-ce que vous voulez essayer de répondre à la question avant de prendre les questions du public ? il faut quand même aussi je ne parle même pas de la construction de logements sociaux ça veut dire reconstruire des logements moi je pense toujours surtout à la rénovation des logements qui existent et là les dispositifs ils sont très clairs alors complexe à mettre en oeuvre nécessairement parce qu'il y a des délégations de services publics parce qu'il y a des études parce que bien entendu m'enfant fait des choses à mon sens plus complexes que ça je ne peux pas m'empêcher de penser qu'aussi pourquoi est-ce que c'est complexe parce qu'on touche aux droits de propriété je crois qu'il y a ça qui est présent aussi et qu'on a un rapport particulier aux droits de propriété en France également voilà et je pense qu'il y a quelque chose politiquement d'extrêmement périlleux lorsqu'on l'aborde alors qu'on avait des dispositifs de réquisition enfin voilà qui n'ont fondamentalement jamais été appliqués voilà et on a une politique pénale mais ça c'est autre chose mais c'est le côté avocat je ne peux pas m'en empêcher mais il y a des infractions pénales qui sont prévues et qui ne sont quasiment jamais poursuivies donc si vous voulez il n'y a même pas en plus ce signal alors ils ont peut-être autre chose à faire à Marseille j'en sais rien peut-être que chez vous ce serait peut-être plus facile je ne sais pas mais c'est jamais poursuivi sur les conditions indignes enfin il y a deux dispositifs expulsion illégale et je ne me rappelle plus spécifiquement pardon l'intitulé je l'avais noté parce que je ne suis pas pénaliste mais je me suis soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine on est dedans quoi voilà mais j'ai envie de dire voilà c'est vraiment tout neuf et c'est parce qu'il y a eu c'est très rare que ce soit poursuivi et voilà et comme on parle plus volontiers pour le coup de la politique pénale que de la politique administrative ou de la politique du logement peut-être que ce serait un marqueur important aussi qu'il y ait des poursuites de ce point de vue là merci pour rebondir sur ce que tu dis du coup là vous avez des dossiers dans Mars Actu il y a un propriétaire qui vient de se faire condamner qui a mis excusez-moi si c'est imprécis mais je crois de 2015 à 2018 et peut-être 2018 à 2020 qui a en fait abusé a détourné 110 millions d'euros en fait je crois sur l'hébergement d'urgence sur la mise à l'abri des personnes précaires dans des hôtels meublés de merde pour faire court qui sont à l'époque mis à disposition où il a fait semblant de faire des rénovations avec la loi Nant en tant que propriétaire privé en ayant des sociétés écrans donc la fondation Alpierre commence à faire sortir les dossiers mais ça a pris enfin pour connaître bien la FAP trois ans de travail pour faire sortir ces dossiers nous-mêmes on connaissait ces propriétaires on était même obligés de mettre à l'abri les gens dans ces conditions donc du coup tu l'as dit on a un problème de propriété privée en France qui touche à quelque chose de très personnel de spéculateurs immobiliers qui font leur argent là-dessus mais du coup qui sont tout puissants et s'il y a une vision d'avenir à proposer à Just nous on a décidé en soutien avec la FAP et d'autres c'est d'agir maintenant et pas dans trois ans quand on aura les logements décents donc on fait ce qu'on appelle de l'intercalaire alors on a fait un truc il y a la loi Elan donc la loi Elan qui vient de passer la loi Elan c'est l'article 29 qui permet de faire de la sécurisation par l'occupation donc c'est fait par des entreprises comme Camelot VPS qui font de l'habitat indigne en fait en occupant par les lieux en sécurisant les yeux par des occupants locatifs qui sont des travailleurs pauvres pour faire court du coup nous on essaye de renverser ça en disant plutôt que d'avoir des travailleurs pauvres et une entreprise privée vous le donnez à des collectivités locales ou à des associations pour faire de la solidarité et du coup on a inventé notre novlangue sécurisation par l'occupation nous on a fait valorisation du patrimoine vacant valorisation du patrimoine vacant par des projets solidaires et mixtes et je vous invite à aller sur ces questions là c'est que pendant 3 ans on fait quoi en fait ? moi travaillant dans la rue travaillant dans les questions aller dans les bidonvilles aller voir comment vivent les gens sérieusement quand on leur demande de faire un dossier CAF pour accéder au logement et en plus une des carences quand même qu'il faut noter c'est que malgré tout les gens qui vont évaluer votre capacité votre compétence à habiter c'est une honte qui peut juger de votre compétence à habiter quelque part c'est un droit fondamental aujourd'hui le travail social sert de première ligne pour évaluer qui peut habiter ou pas correctement quelque part avec des chiens pas sûrs avec des animaux compliqués en couple je sais pas l'intimité des personnes dans les hébergements d'urgence ou dans les logements accompagnés c'est des choses qui n'existent pas c'est à dire qu'on est en train de faire des catégorisations et l'État nous abuse avec ça et ça c'est peut-être sur le parti politique d'arrêter de considérer la femme seule avec un enfant de moins de 3 ans l'usager de drogue le psychiatriser la personne réfugiée l'exilé c'est très confortable pour l'État on est tous en concurrence sur une politique de public pour accéder au logement en fait le logement est un droit fondamental donc si des partis politiques doivent se servir de la question c'est réhumaniser excusez-moi la question c'est un droit fondamental il n'est pas questionnable en fait c'est donner accès à des logements gratuits si je peux me permettre d'aller sur des réquisitions citoyennes et politiques il y a eu des époques où des élus pouvaient défendre des expulsions on a fait des réquisitions citoyennes elles sont maladroites elles sont désorganisées mais elles ont le mérite d'exister de mobiliser des gens et je trouve que face à un monde spéculatif aujourd'hui on en a besoin on peut descendre si vous voulez tout à l'heure en Rutière il y a 20 gamins qui sont dans les tentes il y a 90 MNA c'est du foutage de gueule on sait exactement ce qui va se passer on reproduit toujours la même situation et on recommence et on recommence et on a toujours l'impression de découvrir que ça ne va pas être possible que ça va être impossible vous êtes un parti politique saisissez-vous de la question amenez des choses qui peuvent être ambitieuses dans le conflit sans violence moi je ne suis pas voilà je ne suis pas en train de dire que c'est le grand soir du tout mais si ce n'est pas les partis politiques derrière j'allais dire les associations qui sont quand même je le rappelle des associations normalement militantes on peut dire une petite douille si je peux me permettre mais bon l'État adore les associations parce qu'aujourd'hui on a les opérateurs d'État et les militants qu'est-ce qui se passe les appels à projets sur le financement des associations tu l'as parlé on est en bilatéral avec l'État on est en bilatéral avec les collectivités du coup on est contraint soumis aux appels à projets on ne peut rien dire il nous empêche d'innover donc du coup nous à Just et avec d'autres on a fait des projets comme l'Auberge Marseillaise où on est neuf associations sans directeur où on fout le bordel on est neuf interlocuteurs et du coup on partage l'information ça met à mal l'État parce que justement on a les informations de la tarification des prix à la journée ça déstabilise un peu mais en même temps on a besoin de soutien politique derrière parce que sinon on est fragile et on n'a que des fonctionnaires et les fonctionnaires d'État ça reste des bureaucrates il n'y a aucune ambition il n'y a aucune lecture parce que tu l'as dit dans 18 mois je ne suis plus en poste dans 3 ans ce n'est pas moi qui m'en occupe donc du coup là-dessus il y a un vrai sujet qui doit être développé sur comment vivre ensemble dans les villes on va peut-être prendre des questions de la salle s'il y en a Bonjour alors je trouve qu'on remarque de plus en plus dans la politique actuelle en tout cas des deux derniers gouvernements en tout cas qu'on a une politique qui est de plus en plus punitive vis-à-vis des personnes qui sont les plus précaires que ce soit les locataires les squatteurs ou les personnes qui sont dans des logements des mauvais logements est-ce que dans une situation d'urgence parce que c'est une situation d'urgence pour beaucoup de personnes et qu'il y a aussi une situation de pression au niveau des prix sur les logements qu'on a en France est-ce que alors je ne fais pas du tout partie des travaux de l'équipage logement donc vraiment je ne balance vraiment pas bien la main est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à forcer via des amendes ou allons plus loin via des réquisitions les propriétaires à faire habiter les logements parce que les logements vides c'est aussi un problème des logements qui ne sont pas habités je crois qu'à Paris ça représente quelque chose comme 30% des logements qui sont vides enfin un truc énorme et du coup ce qu'il ne faudrait pas justement c'est faire comme je crois que c'est à Copenhague ils font ça où ils forcent les propriétaires à faire habiter leurs logements donc voilà je balance ça comme ça alors c'est une question super intéressante alors on en avait déjà évoqué alors ça n'est pas encore saisi suffisamment parce que là on est en train de faire le tour de tous les sujets qu'on va devoir aborder il y en a beaucoup et alors oui effectivement la question du logement vacant se pose pour nous en fait comment on fait pour que ces logements vacants ne soient plus vacants du coup c'est ça en fait l'objectif c'est comment faire pour que par avait ce résultat là du coup que ces logements puissent être occupés et que du coup des gens puissent ne plus être sans logement parce que d'un côté on a des gens qui n'ont pas de logement qui vivent dehors ou dans un habitat précaire et d'un côté des logements qui pourraient être loués donc du coup comment on fait pour faire courburer les deux du coup quel est le moyen qu'on va mettre en place est-ce que c'est un outil fiscal est-ce que c'est un outil contraint on va en débattre et on va le proposer du coup prochainement déjà on va en débattre ce discours et ensuite on essaiera de proposer une motion qui ira dans un sens qu'on estimerait pertinent du coup je réponds comme ça mais un peu à l'instinct quand tu parles des outils des deux mon général l'outil fiscal et le caractère obligatoire c'est-à-dire il faut que ce soit il y a cet aspect-là il faut que l'état garantisse éventuellement le loyer quand on peut en mettre un dédommager le propriétaire du fait de l'occupation mais tu rends un service quand t'es propriétaire bailleur privé en donnant un logement donc moi dans l'absolu ça ne me choque pas du tout en tout cas c'est 100 fois mieux socialement que d'avoir un logement vide par ailleurs pour vous dire au collectif quand tous ces appartements ont été évacués ils sont restés libres vides et il y a eu c'est comme ça c'est la vie des pillages des vols voilà un logement vide c'est même pas sécure pour un propriétaire moi je trouve c'est un bien qui se dégrade ça n'a pas de sens à vrai dire alors ça doit être des gens qui doivent avoir vraiment plein d'appart je ne sais pas mais il y a quelque chose de cet ordre là donc tu ne les as pas je ne sais pas par une incitation fiscale intéressante ils sont très riches une fois mais au moins qu'il y ait des gens qui habitent des lieux et qu'ils aient un toit ça c'est sûr que ça paraît assez bête de le dire comme ça mais pour moi c'est évident mais tu portes atteinte à la propriété privée alors on a encore au moins trois questions je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui vont me solliciter moi justement ces questions de propriété privée je me questionne beaucoup parce que aujourd'hui j'ai 30 ans c'est un âge où pas encore à vrai dire presque c'est un âge où il y a beaucoup de personnes qui commencent à se poser les questions d'achat et de propriété et aujourd'hui moi je m'en fiche d'être propriétaire d'un point de vue avenir je place ma confiance sur l'avenir sur autre chose que la propriété et donc je cherche à faire du collectif et de l'habitat partagé et de la coopérative d'habitat et aujourd'hui en France c'est quelque chose qui est très compliqué parce qu'en fait il y avait des lois qui existaient pour ça qui ont été supprimées qui recommencent mais qui sont encore très compliquées et je pense que c'est un élément qui empêche la spéculation parce qu'on n'est pas propriétaire on est coopérateur et en fait je pense qu'il y a là une possibilité d'expérimentation et de bien logement et de vivre ensemble et qui regroupe tous ces éléments et je pense que c'est une solution parmi plein de solutions mais une solution d'avenir aussi voilà je voulais apporter cette information-là et je pense que c'est quelque chose qu'il faut creuser et je pousserai le parti pirate à creuser dans ce sens-là bien sûr intervenir pour rebondir rapidement là-dessus tu as raison et notamment ce n'est pas par hasard que les lois sont devenues difficiles sur le fait d'être copropriétaire bien sûr que pour les spéculateurs et quand on parle de spéculateurs je parle de grands groupes immobiliers comme Bouygues l'histoire de Bouygues est intéressante il y a un journaliste qui vient de sortir un livre sur la décentralisation jeter un coup d'œil dessus qu'est-ce que ça raconte c'est qu'avant les grands marchés quand on refaisait la côte d'Azur le sud en fait c'était Paris qui décidait après il y a eu la décentralisation et en fait ce qu'il raconte c'est que tout le monde avait voulu sa petite mallette en fait chaque mairie a voulu une petite mallette quand il y avait un projet immobilier c'est-à-dire qu'en fait chaque spéculateur négocie pour avoir plus d'argent pour faire des projets immobiliers donc quand vous vous arrivez comme citoyen et que vous voulez vous organiser sans spéculation sans que ça passe par la ville sans mallette derrière sans bonus sans grands travaux là on est en train de faire un peu comment ça grippe le système et je parle du système Chirac c'est-à-dire qu'en gros c'est des choses qui ont été très bien renseignées donc vous êtes un système anti-spéculatif qui base sur l'avenir ça ne plaît pas et en face de nous on peut quand même imaginer qu'il y a des groupes qui sont beaucoup plus puissants que nos simples intentions et le lobbying parlementaire pour revenir sur un parti politique est nécessaire c'est-à-dire qu'à un moment il ne faut pas avoir l'illusion ou en tout cas l'idéologie si je peux me permettre de croire qu'on va pouvoir agir non je pense que c'est là dans le cadre de la malgré tout de la 5ème république il faut faire du lobbying parlementaire faire voter des lois qui sécurisent en fait la capacité à agir et le dernier scandale des EHPAD est l'illustration d'un détournement de Bouygues c'est-à-dire qu'en gros ils construisent des immeubles avec tout leur savoir-faire immobilier dans lequel ils utilisent de l'argent de l'ARS pour mettre nos anciens à l'intérieur les maltraiter et renier leur marge de manœuvre sur leur alimentation il est hors de question de continuer comme ça donc on a des sujets sur lesquels on peut agir il faut juste bien les spécifier et y aller voilà ça m'a fait penser à une amie qui habite dans la Drôme c'est sûr on est loin des villes mais elle est en train de mettre en place un habitat partagé et pour rejoindre ton sujet dans cet habitat partagé justement il y aura des personnes âgées qui ne sont pas voilà donc ça rejoint complètement c'est marrant la façon de lutter contre Bouygues en fait en plus juste pour rajouter après je passe la parole en plus ce que j'ai oublié de dire c'est que je n'ai pas beaucoup d'argent j'ai très peu d'argent de côté les seuls éléments où je me suis rendu compte pour avoir de l'argent de côté potentiellement c'est un héritage et sans héritage c'est impossible ou presque en fait non c'est impossible et en plus je suis précaire au niveau de l'emploi parce que j'ai décidé moi-même d'être dans une situation précaire au niveau de l'emploi et donc en fait je n'ai que le collectif qui pourrait répondre à ma situation d'autres questions alors moi j'ai une question et une inquiétude supplémentaire la question et là je pense que vous pourrez répondre c'est pourquoi est-ce si difficile de lutter pour l'encadrement des loyers et l'inquiétude supplémentaire c'est on voit arriver la loi à plein emploi donc potentiellement des bénéficiaires du RSA qui vont se retrouver sans aucun 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 revenu parce que tous les bénéficiaires du RSA ne peuvent pas sont très loin d'accéder à l'emploi comment on va gérer cette cette population supplémentaire qui ne sera pas en mesure de de payer des loyers moi j'ai fait 10 ans d'insertion par logement donc rapidement on ne sait pas comment on va gérer ça parce que ce n'est pas la question en fait la question c'est que du coup on est dans le contrôle social donc ce qui se passe en général ça va accentuer le mouvement avec le travail social je dis des acronymes mais vous pouvez me demander les CHRS les centres de réinsertion donc quoi la politique du logement d'abord va absorber toutes les personnes dont tu parles c'est à dire qu'au lieu d'être des citoyens à part entière ils vont devoir aller sur la question de l'aide de l'état et ce qu'on constate malheureusement avec tous les rapports depuis bien 10 ans c'est qu'en fait tous les systèmes d'aide sont embolisés par des gens qui sont en capacité d'être citoyens c'est à dire qu'en gros le travail social est bloqué parce que c'est embolisé les gens sont dans des lieux où le loyer est garanti avec un accompagnement éducatif ils n'en ont pas besoin mais ils angoissent à l'idée de sortir de ces dispositifs sur le simple fait de j'ai que le RSA comment je fais si jamais ils ne me le payent pas vous avez déjà connu des gens qui ont le RSA quand la CAF il y a un petit problème administratif ils ont 4 mois sans argent comment les gens vivent quand ils ont 400 à 500 euros c'est impossible les gens passent à l'acte qu'est-ce que ça a produit à la CAF ici à Marseille on a une CAF très particulière dans les bouches du Rhône le conseil d'administration est pratiquement dissous c'est compliqué en fait il n'y a plus de guichet il n'y a même plus de relations humaines tout passe par internet pourquoi ? parce que la violence est tellement forte qu'il y a des gens qui passent à l'acte qui agressent qui veulent parfois même s'immoler réellement aller à la CAF un jour et vous verrez au bouche du Rhône c'est une ambiance quand même tendue pour demander 400 euros par mois et expliquer que la personne au guichet il va les recevoir en plus je n'ai pas renseigné ou je ne sais pas quoi d'ailleurs j'ai plus d'argent comment je fais ? je ne peux plus payer mon loyer mon propriétaire met la pression donc du coup tout ce système il fait que ça bascule sur le travail social sur les aides l'État annonce 10 milliards d'économies là-dessus quand même donc c'est en train de négocier mais nous on est effrayés en face on a l'autre système c'est la spéculation sur le tourisme Airbnb les Jeux Olympiques le rugby là on fait de l'argent il n'y a aucun problème mais donc ça rappelle exactement ce que vous avez dit c'est le patrimoine c'est pour Dieu on renforce le patrimoine les autres démerdez-vous mais en fait l'idée c'est même de regarder l'autre comme étant un exclu parce qu'il ne s'est pas débrouillé il n'a pas eu la compétence il est incompétent donc on est dans la méthode américaine anglo-saxonne à nous de lutter là-dessus je pense et pour lutter j'ai plus son nom un philosophe dans le Vercors qui a dit en fait il faut lutter avec les armes du capitalisme achetons ensemble des lieux sacralisons-les et créons des lieux qui ne sont pas dominés par le capitalisme mais qui sont acquis et qui nous permettent parce que c'est comme ça aujourd'hui la règle du jeu de faire ce qu'on veut à l'intérieur donc peut-être qu'il y a des choses à imaginer il y a la Darla Mifa là juste en bas qui a fait un appel à cotisation il y a pas mal de lieux qui essayent aujourd'hui d'acheter et on a énormément de foncières qui sont en train de se monter comme la foncière de Belleville qui nous permettent d'acheter des lieux des tiers lieux solidaires des tiers lieux temporaires mais qui sont des foncières qui ne sont pas avec une spéculation qui sont à investissement zéro mais qui permettent d'investir sur 5 ans 10 ans 15 ans et d'acheter des lieux donc il y a des mouvements il faut se rapprocher d'eux qui existent pour ça pour lutter contre la spéculation agressive et le RSA le RSA ça va être la merde voilà si je peux juste me permettre de compléter l'encadrement des loyers ça a été analysé ça fonctionne pas ça fait que empirer la situation c'est une fausse bonne idée il y a plein de fausses bonnes idées les APL ça avait l'air d'être une super idée en fait on a fait que augmenter les prix des loyers mécaniquement et maintenant on peut plus en sortir donc on finance en fait une augmentation de loyer donc c'est des mécanismes économiques qui qui ont pas marché et en fait on voit bien sur les mécanismes actuels qui sont en place notamment à Paris ou dans d'autres villes que ça fonctionne pas donc c'est les fausses bonnes idées et en fait une des façons d'améliorer c'est d'augmenter l'offre de logement en fait on a pas assez de logements pas assez de logements dignes pas assez de logements tout court ça passe pas que par la construction clairement mais il y a un vrai problème et il faut arriver à identifier quelles sont les solutions comment est-ce qu'on augmente l'offre de logement parce que clairement actuellement on a pas assez de logements alors c'est en partie dû au tourisme à plein de choses mais il y a vraiment une augmentation de l'offre parce que si on augmente l'offre on fait descendre les prix en fait c'est assez basique pourquoi ça marche pas ? c'est une vraie question moi j'aimerais pouvoir vous répondre quand on en parle pourquoi ça marche pas l'encadrement des loyers ? j'aimerais juste on ne souvient plus du mécanisme économique mais l'encadrement des loyers ça marche pas parce qu'en fait tout le monde joue pas le jeu la réalité c'est quand tu parles d'encadrement des loyers on va vite se retrouver simplement avec les AHLM qui encadrent des loyers et que la difficulté c'est que toutes les villes ne jouent pas le jeu qu'il y a des négociations quand même à chaque fois entre Bordeaux Lyon-Nice on parle pas de la même chose et tu parlais des APL et des aides au logement en fait on a nous à Marseille tu tapes sur le bon coin tu vois Parcoro petit séminaire t'as carrément des annonces qui te disent loyer garanti par l'APL du logement pour un 40 mètres carrés je sais pas quoi où en fait ça devient des valeurs spéculatives et donc du coup si tu veux ce système est récupéré par le système spéculatif et devient complètement non contrôlé et donc ça ne marche pas parce que derrière c'est peut-être la question de l'intention des personnes en fait l'encadrement des loyers on pourrait le comparer au dispositif CHRS logement d'abord tes propriétaires on te propose nous en tant qu'association de prendre ton bien de garantir le loyer de rénover l'appartement de s'occuper de la médiation de tout tu t'occupes de rien juste un loyer encadré modéré au lieu d'un T3 à 1200 c'est à 800 ce qui quand même t'es on va dire correct pourquoi ? parce que derrière on va mettre des pauvres des précaires des gens différents donc les gens n'utilisent même pas c'est même défiscalisé aujourd'hui c'est à dire qu'en gros on a des manes et qui utilise ça ? des propriétaires qui sont un peu des gros propriétaires qui du coup travaillent avec les assos et du coup ça ne marche pas parce que l'intention profonde des personnes aujourd'hui est de faire de l'argent enfin je pense que voilà en tout cas les propriétaires moi avec qui j'ai pu travailler leur intention première c'est de faire de l'argent donc l'encadrement des loyers ils s'en foutent à moins que ce soit autre chose qui soit proposée aujourd'hui je pense que à mon avis une proposition c'est plutôt le salaire universel qui est intéressant c'est d'arrêter d'avoir des aides d'avoir un salaire universel qui garantisse des aides et voilà je rebondis parce que j'en ai discuté avant-hier sur la question du RSA le fait qu'on coupe les aides etc donc ça fait un lien avec le salaire universel c'est qu'en plus la difficulté et là c'est vraiment idéologique quand tu déclare tes impôts donc quand tu es susceptible de payer des impôts donc c'est que tu n'as quand même peut-être pas nécessairement beaucoup de ronds mais tu as des ronds tu as le droit à l'erreur si tu te gours par contre si dans ta déclaration de RSA tu t'es gouré tu es un fraudeur la notion de fraude dans le contentieux social est particulièrement dure et hier il y avait un médiateur avec qui je discutais qui me disait mais en fait c'est pauvre je veux dire fraude des pauvres pauvres fraudes par rapport au droit à l'erreur en matière fiscale et ça aussi c'est un choix là pour le coup s'il y a quelque chose à faire politiquement si on peut adapter le droit à l'erreur aux contentieux sociaux en tout cas à l'aide sociale je ne vois pas pourquoi on ferait une différence entre celui qui déclare ou qui fait une erreur en matière fiscale et en matière sociale je vais dire à plus forte raison parce que tu as moins accès à la connaissance donc voilà ça c'est et je pense que oui peut-être que la solution c'est le salaire universel je ne sais pas alors justement on est en train de parler de salaire universel nous au Parti Pirate on a une position officielle du PP qui est l'instauration d'un revenu de ce qu'on appelle nous au PP un revenu de base justement qu'on voit comme pas comme une solution miracle mais au moins comme un dispositif qui permettrait de lever de nombreux freins par rapport à la précarité donc par rapport au logement évidemment l'accès au logement et le maintien dans le logement mais pas que et après moi par rapport à tout ce qu'on vient d'aborder ici par rapport à l'offre de logement est-ce qu'il faut encadrer les loyers etc. moi j'aimerais aussi vous inviter à vraiment garder en tête que le besoin en fait c'est qu'aujourd'hui on a des gens qui n'ont pas de logement ou alors qu'ils en ont un métier qui est précaire qui est indigne qui est en péril etc. ou alors qu'il n'est pas adapté dans le surpeuplement par exemple et du coup l'idéal finalement si tout irait bien dans le meilleur des mondes si tout le monde aurait un logement aurait un logement adapté avec un loyer raisonnable c'est ça finalement le résultat idéal vers lequel on aimerait tendre et du coup les questions qu'il faut se poser c'est quels seraient les moyens concrets et efficients pour atteindre cette situation et du coup et finalement on aura beau quand on a lu les programmes des partis politiques on s'est rendu compte que finalement on revient toujours au même point c'est qu'on a une carence en offre de logements adaptés finalement tant qu'on n'aura pas réglé cette question là tant qu'on n'aura pas cette question là de rénover les logements les logements qui sont déficients au niveau thermique créer aussi des logements adaptés là où il y en a besoin finalement on aura toujours ce problème on sera toujours en train de tourner en rond sur des questions de contrôle social finalement d'exclusion et de gestion de l'urgence qui est chaotique en France finalement là j'aimerais aussi c'est ma petite diatribe du moment par rapport à la stratégie de notre gouvernement actuel qui est d'à côté nous sortir ce qu'ils appellent le logement d'abord c'est à dire qu'il faut apérativement que les gens aient du logement parce que l'hébergement bon c'est pas terrible l'hébergement c'est pas une punition l'hébergement ça peut être une étape qui pour certains profils pour certaines personnes peut être nécessaire pour rebondir l'hébergement c'est pas une nationalité les gens ont pas vocation à passer leur vie en CHRS donc ça peut être une étape pour après rebondir et faire du logement autonome sécure sécurisant et finalement la stratégie du logement d'abord c'est on va privilégier ce qu'on appelle l'IML l'intermédiation locative et la VDL donc un accompagnement c'est des subventions finalement pour accompagner les gens dans du logement autonome mais c'est pas forcément adapté à tous les profils certains profils nécessiteraient plus soit un passage en CHRS ou alors d'autres dispositifs tels que le bail glissant par exemple qui est un autre dispositif d'accompagnement vers le logement autonome donc maintenant le logement d'abord sachant que on dit à l'héberge du logement mais on produit pas ces logements et très clairement la vision du gouvernement actuel sur la production de logements ben on la connait pas parce qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'il pense en fait entre le gouvernement actuel de cette carence en logement on a pas vraiment de feuilles de rose assez claires sur le court terme et récemment on a eu la loi anti-squat qui porte très mal son nom parce que c'est pas une loi qui vise à lutter contre le squat mais à précariser encore plus les locataires précaires parce qu'on réduit le délai d'assignation au tribunal pour expulsion donc le but finalement c'est de précariser encore plus les précaires donc on se retrouve finalement dans une situation complètement vicieuse où d'un côté on n'a pas ces logements on a des gens qui sont en difficulté qui sont en précarité pour se maintenir dans leur logement car le loyer est trop cher et parce que les ressources sont trop faibles et du coup qui sont en risque d'expulsion donc ces gens-là on les amène plus vite vers la procédure d'expulsion et on leur dit après en même temps logement d'abord enfin on a quand même une position qui est assez ambivalente de notre gouvernement parfois on se demande si on a vraiment une vision en fait si on a une vision politique actuelle sur le thème du logement est-ce que on a encore le temps d'une question alors une question et une remarque quand je suis allée à France Urbaine à Angers il y a quelques semaines j'ai appris plein de trucs et notamment beaucoup de choses de la part d'un député basque qui a comme cheval de bataille le meublé touristique et donc il y avait la ministre Dominique Foire qui était là et il lui explique très calmement qu'aujourd'hui à Biarritz c'est dans les zones touristiques il y a des soignants qui dorment dans leur voiture l'été parce que les logements sont mis à disposition des touristes qu'on le voit bien les étudiants c'est affreux en fait il y a des tas de jeunes qui renoncent à faire des études parce qu'il n'y a pas de possibilité de se loger et que les offres crous sont complètement insuffisantes et la réponse de la ministre c'était mais on va faire une réforme fiscale pour enlever un petit peu d'intérêt quand même à faire du meublé touristique mais n'oublions pas qu'il y a le tourisme et qu'il faut c'est quand même une ressource importante c'est une manne financière donc voilà donc en attendant qu'on arrive à changer le monde et faire en sorte que ce soit plus la spéculation et l'argent qui guide en fait chacune des décisions qu'est-ce qu'on peut faire en attendant et quand on parle de construire du logement on a aussi l'impératif dans les collectivités de respecter la loisanne donc il faut faire attention à l'artificialisation des sols il ne faut pas construire des passoires thermiques à la va-vite donc il faut qu'il y ait une qualité et puis après quand on regarde le logement vacant on est complètement heurté au droit de propriété et tant qu'il n'y aura pas un changement du législateur là-dessus on ne pourra que se prendre des tartes au tribunal administratif et perdre de l'argent au lieu de l'investir par ailleurs parce qu'on sait que c'est foutu et en fait ce député il disait un truc très juste il disait mais finalement on ne parle pas des petits propriétaires qui font du Airbnb de temps en temps ou qui louent une chambre on parle de gens qui achètent des biens du patrimoine sans jamais ne voir ce qu'ils achètent ce sont des sociétés des sociétés écrans même parfois et en fait ils achètent à des prix qui sont bien au-delà du marché bien au-delà de ce que les établissements publics fonciers locaux peuvent évaluer et de toute manière ils feront un super bénéfice et jamais ils ne mettront les pieds dans l'endroit qu'ils vont mettre en revente ou en location donc c'est un système qui nous dépasse complètement et donc en effet il n'y a que là il ne faut pas être des petits colibris je pense il n'y a que un lobbying intense au plus haut niveau qui peut permettre de raconter une nouvelle histoire en fait qui ne soit pas celle du rêve qui corresponde à une maison individuelle un grand jardin alors j'allais dire avec un chien rien contre les chiens je peux faire les chats mais ce n'est pas grave mais il faut qu'on reconstruise en fait un modèle de société et c'est des gens comme la dame comme Red Girl qui pourront permettre de trouver des solutions parce que là aujourd'hui il y a des associations de lutte contre le logement vacant il y en a une qui s'est créée à Strasbourg et donc quand il y a quelqu'un qui a un patrimoine important et qu'il veut le donner en l'occurrence c'est à la fondation l'abbé Pierre derrière il faut trouver des montages financiers nos collectivités pour réussir à financer mais c'est une goutte d'eau dans la mer mais c'est peut-être quelques familles qui pourront être relogées comme ça donc en fait le mal est tellement puissant qu'il faut aller frapper de tous les côtés individuellement mais il n'y a pas d'autre issue que la solution politique en fait pour faire et culturelle donc moi ma question et c'était ça en fait la question je pense que c'est avec des visions à travers la culture pour changer le rêve des gens qu'il faut travailler même si ça paraît loin même si ça paraît comme ça déconnecté mais en fait il faut accepter qu'il y a peut-être une ou deux générations qui là sont sacrifiées sur la question du logement et le sans-abris ça va devenir quelque chose mais de tristement courant donc si on s'autorise là à avoir du long terme et pas dans les recettes de cuisine de bout de chandelle comment est-ce qu'on peut faire pour changer la vision de la société sur la propriété privée on dit la même question c'est en lien ou pas ? moi je vais je vais offrir une idée qui est un peu différente et qui en fait moi je pense qu'il faut être vraiment pragmatique déjà il faut étudier exactement de quoi on parle et il faut pas avoir peur alors je suis désolée parce que ça va casser les rêves de tout le monde mais de laisser faire le marché c'est-à-dire que si on a pas assez d'offres de logements les prix font monter et on voit bien Biarritz c'est vraiment un cas particulier et on a des questions sur tout le littoral français et Biarritz c'est un des pires territoires de ce point de vue là il y a un vrai problème de création de logements et ils ont essayé l'encadrement des loyers aussi ça a été un échec il y a pas mal de sujets spécifiques à Biarritz mais en fait il n'y a juste pas assez de logements on a vu en Allemagne de l'Est qu'il y avait une production de logements qui était très supérieure à la demande pendant les années soviétiques et bien un poste soviétique ils ont même démoli des immeubles parce qu'il y avait tellement de logements qu'en fait le logement était extrêmement peu cher moi quand j'ai fait mes études en Allemagne de l'Est on louait maintenant ça commence à évoluer mais en fait le fait matériellement le fait qu'il y ait plus d'offres que de demandes ça fait baisser les prix et il y a un vrai sujet actuellement juste on n'a pas assez de logements adaptés et ça ça répond pas à la question sociétale large mais à minima ça peut être une réponse plus pragmatique dans les années qui viennent parce qu'on ne peut pas attendre que la société change pour trouver des je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire je vais le faire très court mais c'est pour donner un propos de propriétaire puisque j'ai acheté j'ai acheté juste avant que ça parte en vrille au niveau des banques et du marché donc c'était début 2020 et j'ai acheté mon logement qui était là-bas mon logement principal maintenant je l'ai mis en location pour un couple d'étudiants et donc je suis j'ai activé des réflexes que sont comme en visite sur dossier et j'ai pris le dossier le plus béton et donc les gagnants de mon logement sont un couple d'étudiants dont les parents ont une bonne situation et donc la table ronde d'aujourd'hui me fait réfléchir sur le pouvoir que j'ai en tant que propriétaire et en fait on ne se rend pas compte même en tant que simple particulier du pouvoir qu'on a de faire changer les choses quand on attribue un logement et ça vous paraît bizarre on aime bien la provocation du Parti Pirate aussi des fois mais je vais citer le directeur de Next City qui et oui on y va qui a sorti une phrase mais en fait elle a été un peu dite la directrice tu veux dire c'est une directrice qui s'est exprimée là récemment c'est pas directeur alors peut-être qu'il est président ou il a intervenu sur France Inter il n'y a pas longtemps sur France Inter ils ont fait intervenir quelqu'un de Next City Next City s'est positionné sur l'offre de logement et il y a eu des propos un peu étonnants en fait il y avait c'est une émission il y avait quelqu'un de Next City mais c'était un homme en suis sûr un vieux monsieur et une économiste sur le logement et le mec de Next City a évoqué le besoin de rétablir un climat de confiance entre propriétaires et locataires et je pense que c'est hyper important c'est à dire qu'aujourd'hui il y a ce refrain de dire nous propriétaires on n'a aucun droit et si un locataire décide de ne plus payer on ne peut rien faire qu'on soit d'accord pas d'accord que le problème soit complexe que machin il faut à mon sens casser il faut rétablir la rencontre des deux mondes entre propriétaires et locataires arrêter de se regarder en duel et je ne connaissais pas par exemple ce que vous avez cité tout à l'heure sur le fait qu'on peut être accompagné pour pouvoir louer un public éloigné du logement et franchement en tant que propriétaire moi je ne vais pas être propriétaire longtemps parce qu'en fait je n'aime pas cette relation avec mes locataires je les aime bien c'est des amours ils me payent en fait je ne fais rien il n'y a aucun souci juste ça me stresse en fait et je me dis putain mais si j'avais une structure qui pouvait m'accompagner mais ce n'est pas un accompagnement de ouf que je demande juste il y a plein de propriétaires qui demandent d'être un peu rassurés en fait et je pense que le déclic des fois entre passer d'un dossier béton et de louer à des gens qui sont 5000 balles par mois à des gens ennuis en fait je pense que il y a beaucoup de la notion de confiance en fait et donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut travailler et il ne faut pas que ces deux mondes se séparent parce que sinon ça va être le bazar et je vais le faire très vite le problème de la montée des taux d'emprunt aujourd'hui et du dérèglement du marché immobilier malheureusement il est quand même hyper néfaste parce que moi concrètement mon loyer pour le caler le montant je l'ai calé sur deux choses c'est quoi la moyenne du quartier mais surtout combien je rembourse chaque mois à ma banque plus mes charges locatives j'ai fait cette addition et j'arrive à zéro et en fait quand on parle de spéculation moi concrètement j'en fais pas j'ai juste je rentre dans mes frais c'est très bien basta et si déjà tous les propriétaires faisaient ça ce serait pas mal et ça vient contrecarrer le fait que l'encadrement des loyers je suis pas sûr parce que si les propriétaires pour le coup dépensent plus d'argent à rembourser leur banque et payer leur charge locative qu'à percevoir un loyer malgré tout ça fait chier de le dire mais on va peut-être se retrouver face à un problème merci je pense que juste pour je suis désolée je te coupe la parole mais ça m'y fait penser moi aussi je suis propriétaire et je loue un habitat partagé du coup parce que c'est quatre jeunes actifs c'était mon appartement et c'est très grand ça fait 180 mètres carrés donc ils sont hyper agréables là où ils sont et le but c'était ça et la première fois c'était une fois absolument des garants et puis après je me suis détendue et je me suis pas trop enfin moins pris la tête je pense que il y a cette question de la confiance la question de garant de la garantie mais à ce moment là il suffit d'avoir des dispositifs de garant public voilà mais voilà mais donc mais soit on les connaît pas soit ils sont pas assez publics mais tu vois ça ça participe à la confiance et je pense qu'on est pas tous les propriétaires sont pas nécessairement moi j'ai fait le même calcul j'ai pas besoin de faire de l'argent dessus ça se rend bon c'est déjà génial et voilà donc oui si on pouvait avoir changé de culture etc je pense qu'il y a quand même quelques personnes on est peut-être pas hyper nombreux mais ce serait déjà ça qui pourraient peut-être un peu être détendues voilà par rapport au fait de louer leurs biens mais bon c'est à la marge mais c'est un sujet enfin moi c'est bien de parler dans du concret quoi en fait ce que j'avais évoqué tout à l'heure mon entourage de propriétaires comme toi comme toi qui met en location et qui angoisse de le mettre à disposition des associations ça raconte quoi je vais prendre les colibris tu disais vous êtes des petits colibris en faisant ça et à côté il y a des animaux sauvages les mecs ils font de la spéculation immobilière en ne prenant pas qu'un studio ils prennent des immeubles entiers à quoi ça sert c'est à dire que la marge d'impact si jamais il y en a un qui ne paye pas ils rentrent dans leurs frais ils font des investissements c'est encore du patrimoine spéculatif j'ai de l'argent je peux investir de l'argent ça me ramène de l'argent et ça me permet d'avoir une marge de manœuvre négligeable nous et je me mets dedans petits propriétaires on n'a pas cette marge de manœuvre donc on a besoin d'un rapport de confiance or tu appuies sur BFM TV et TF1 on t'explique que les locataires ont tous les droits qu'ils vont te squatter qu'il faut une agence immobilière et qu'il y a même une agence anti-squad qui existe c'est ça quand même le climat et toi t'es là mon dieu comment je vais faire en face il y a des dispositifs qui existent très mauvaise communication c'est normal c'est l'état et les travailleurs sociaux on est nuls là-dessus non mais on est en termes de com oui mais ça devrait être notre métier du coup je me dis il y a un moment nous en tant que travailleurs sociaux on devrait aller voir nos tiers et dire mais en fait il y a la zèle il y a ML tu parlais du bail glissant c'est HHS qui l'a inventé il y a 40 ans à Marseille c'est assez simple au principe t'es propriétaire tu me files ton studio je mets mais tu t'en fous de qui je mets dedans d'ailleurs c'est pas ton problème je fais un accompagnement social d'un an deux ans quand les gens ils payent bien leur loyer ils ont leur droit acquis ils ont un comportement locatif tu vois comme toi et moi ils deviennent locataires en titre avec toi mais ils ont toute la bonne pratique on garantit ça quand même enfin je veux dire c'est ce que tu cherches j'ai pas envie de stresser j'ai pas envie de m'occuper le chauffe-eau il pète c'est pas toi qui va y aller c'est moi qui va y aller avec l'équipe et on va réparer donc c'est quand même génial pourquoi ça marche pas ? parce que les agences immobilières qui connaissent ces dispositifs te le proposent jamais parce que tu les payes eux pour qu'ils t'expliquent qu'ils sont pas disponibles pour aller gérer le problème de ton locataire mais que par contre il y a tous les voisins qui sont pleins alors il faudrait que tu interviennes donc on a une sorte de là je reviens sur le pacte de confiance c'est à dire que les dispositifs de droits sociaux du travail social sont considérés comme étant des trucs de pauvres donc on angoisse et là je vais sur la fondation avec Pierre on parle beaucoup de la criminalisation de la pauvreté donc l'autre est pauvre l'autre est dangereux l'autre il est souillon il va tout casser et tout moi dans ma pratique j'ai fait 10 ans dans l'insertion en logement ceux qui m'ont posé le plus de problèmes c'est pas les punkachiens que j'ai mis dans des appartes c'est des jeunes couples tu vois d'étudiants précaires qui m'ont retourné les appartements donc si tu veux on est aussi dans l'idée de la construction de l'habitat présentation donc plus on consolide le fait d'avoir des outils accessibles aux jeunes propriétaires qui ne font pas de spéculation le mieux c'est mais là dessus j'ai pas la solution je sais que ça existe et ma vision c'est que c'est un échec aujourd'hui sur comment vous amener à l'utiliser moi ça fait des années qu'on fait du lobbying on arrive à travailler dans l'intercalaire et les espaces vacants parce qu'on n'arrivait même pas à produire du logement intercalaire correctement avec des propriétaires qui s'en occupe aujourd'hui du coup si je monte un peu je dézoome sur le plan national on a le groupe SOS on a Solia c'est des bailleurs privés sociaux certains c'est mes anciens collègues alors ils maîtrisent très bien la question mais c'est des gros opérateurs qui vont te capter qui vont utiliser ça est-ce que c'est ce qu'on veut tu vois je suis pas sûr moi je pense que tu l'as dit et toi tu l'as dit ce qui compte c'est le lien entre nous dans une communauté sur j'allais dire j'allais dire le village mais c'est un peu ça l'idée aussi c'est à dire qu'en gros t'as un enfant il fait des études t'as ton oncle il vient d'être divorcé ton neveu il a une crise psychique il décompense on veut tous qu'il ait un toit sur la tête et qu'il y ait des gens qui puissent l'accompagner derrière nous on défend un modèle c'est de dire au lieu d'avoir le modèle à l'époque du travail social t'as un établissement l'asile on met les gens dedans on les répare on les sort et ils vont bien fonctionner dans la société aujourd'hui on est en crise permanente Edgar Morin pensée complexe on est trop sur des trucs ça marche ça marche pas il y a plein de choses à activer ensemble c'est avoir des équipes mobiles qui viennent dans des logements qui peut être le logement où vous êtes propriétaire pour soutenir une décompensation psychique pour soutenir à un moment une absence de loyer et trouver en face les aides de l'Etat qui garantissent que la personne ne soit pas évacuée et comme tu le dis pas une sanction pas une expulsion pas ces dispositifs ils pourraient exister ils sont à deux doigts d'exister mais le gouvernement actuellement en place ne les valorise pas on n'arrive pas on les connait par contre franchement les dossiers sont prêts je vais faire un truc extrêmement frustrant il va falloir qu'on arrête merci beaucoup pour tous les échanges